William Tevio nous accueille chez lui au rythme d'une valse de Chopin. Doté de l'oreille absolue, le mérignacé a commencé à jouer du piano dès l'âge de 7 ans. Ma passion pour le piano a émergé du fait que j'ai trouvé que c'était un instrument qui permettait d'être une alternative intéressante à la communication verbale, puisque avant je m'exprimais moins bien, comme beaucoup de personnes avec autisme, elles ne s'expriment pas forcément de la meilleure manière et parfois elles ne s'expriment pas du tout verbalement. Ce pianiste professionnel joue régulièrement dans des salles à travers la France. Il parvient à gagner sa vie tant bien que mal, même si le coronavirus a beaucoup freiné son activité. Atteint du syndrome d'Asperger, autrement appelé autisme de haut niveau, celui qui a maintenant 29 ans a beaucoup souffert et souffre encore du regard des autres. L'inconscient collectif devrait effectivement être plus à jour des considérations qui ont évolué à l'égard de l'autisme sur un plan médical, officiel, social, professionnel. Et souvent il est assez arriéré, il considère ce handicap comme quelque chose ne pouvant pas entrer en contact avec le monde civilisé, alors que souvent les personnes autistes sont mine de rien plus civilisées que d'autres. Sa mère Aldigia, dont il est très proche, l'a toujours défendue. C'était des grandes souffrances, des rejets, et ça, ça marque. Ce jeudi, William Teuvio donnera un concert au ministère de la Culture et participera à un débat dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une problématique de taille, aujourd'hui, seuls 2% des personnes autistes ont accès à l'emploi, selon un sondage IFOP de 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada